Quelles sont les preuves qu'il n'est pas un pervers narcissique ? C'est une question que vous vous posez. Beaucoup de personnes cherchent à savoir ce qu'est un pervers narcissique et ont tendance à dire tiens il y a un signe, c'est un pervers narcissique. Stop ! Aujourd'hui je veux que vous preniez en compte un élément très important. Un pervers narcissique, plutôt la pathologie de la perversion narcissique, est une personne qui va rentrer dans tous les signes. Si elle a les comportements, les attitudes qui sont décrits dans mes vidéos, il y a de fortes chances que oui, il s'agit d'un pervers narcissique. Les personnes qui ne sont pas type pervers narcissique et ont tendance à avoir des comportements toxiques, ont la capacité de changer. Un manipulateur, et je précise bien qu'il y a une différence entre un manipulateur et un pervers narcissique, le manipulateur s'il prend conscience de ses attitudes est capable de changer. Le pervers narcissique n'est pas capable de changer. Il a ce besoin de contrôler, il a ce besoin sadique de faire souffrir sa victime. La seule chose qui compte, le pervers narcissique, c'est lui, c'est son moyen d'être, c'est son besoin. Et ces besoins, c'est important à apprendre qu'aujourd'hui, l'image, le besoin, l'affirmation de soi, le pervers narcissique, c'est quelque chose qui est vraiment primordial pour lui. Et aujourd'hui, si on n'est pas dans cette systématique à se dire il a un point, il est menteur, il est si, c'est un pervers narcissique, non. Je le précise dans cette vidéo. Et maintenant, on va rentrer dans le thème. Mais avant de vraiment discuter et de parler dans cette vidéo, je tenais aussi à vous dire merci de regarder cette vidéo, merci d'être là. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Canna Fekosilla, votre coach sentimental. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit message pour raconter votre point de vue et votre histoire. Et n'hésitez pas à laisser un petit like pour m'encourager. Et surtout, oui, grâce à vos likes, grâce à ça. Les algorithmes vont permettre de pousser cette vidéo et faire qu'elle soit vue par des personnes qui en ont besoin. Merci pour vos encouragements. Merci pour tout ce que vous m'apportez. Merci de faire grandir cette chaîne. Et si vous avez besoin d'un accompagnement privé, n'hésitez pas à vraiment me contacter à travers mon site internet. Vous pouvez directement trouver mon numéro. N'hésitez pas à m'envoyer un message ou à m'appeler tout simplement. Je vous répondrai et on mettra en place un coaching sur mesure en fonction de vos besoins. Et on va rentrer dans le milieu du sujet. Je veux que vous prenez en compte qu'aujourd'hui, une personne qui aura vraiment tendance à péter les plombs, qui sera colérique, à s'énerver en public, n'est pas un parent artistique. Pourquoi ? Je veux que vous prenez en compte une chose et une unique chose très importante. Le parent artistique a besoin de paraître, a besoin d'être vu comme quelqu'un de charismatique, qui est comme quelqu'un d'intéressant, qui est comme quelqu'un de génial, comme vraiment quelqu'un qui est parfait. La parfaite personne, gentille, adorable et tout ça. Son image, c'est la chose la plus importante au monde. Il a besoin d'être aimé, adulé par les autres pour exister. Et c'est ça, la différence. Une personne qui va péter les plombs, qui va s'énerver en public, ne sera pas un parent artistique pour une simple et bonne raison. Parce que cette personne, en fait, ne sait pas gérer ses émotions. Elle a un comportement colérique, toxique. Elle ne sait pas gérer ses émotions. Elle a un trop-plein, elle explose. Une personne de type pervers artistique ne va pas faire ça. Parce que la seule personne à qui il va montrer sa cruauté et ses vies, son sadisme, c'est à sa victime en privé, en public. Il ne le fera jamais. Parce que son apparence, c'est ce qui compte le plus. C'est ce qui compte, qui est le plus important. Et ça, c'est à prendre en compte. Ça, c'est important. Vous compreniez ce genre d'attitude. Une personne qui est vraiment du style à s'énerver, à péter les plombs, à faire des crises, à s'énerver en public, bah non, elle ne l'est pas. Elle ne l'est pas. Parce que, comme je l'ai dit, son apparence au PN, le PN compte. Et il ne fera jamais ça, parce que ça va le décrédibiliser. Et ça, c'est pas possible pour lui. C'est un signe à prendre en compte. Le deuxième signe que je vais vous donner, c'est qu'il est capable de se remettre en question. Et je vous prenais en compte, quand je dis il, c'est aussi elle. Le pervers artistique ou un pervers artistique n'a pas de genre, c'est une femme comme un homme. Donc aujourd'hui, une personne qui est capable de dire oui, j'ai merdé, oui, j'ai fait des conneries, je me remets en question, je travaille sur moi, je me développe pour pouvoir, en fait, m'améliorer, ne plus jamais reproduire les mêmes erreurs, c'est tout simplement une personne qui dit ok, j'ai fait de la merde, il faut que je change, je dois m'excuser, je dois faire des efforts, je dois rattraper mon erreur. Et oui, un pervers artistique n'est pas capable de se remettre en question, il va toujours répercuter la faute sur sa victime, sur les autres, non, c'est l'autre qui est responsable, c'est l'autre qui a mal à agir, c'est de ta faute, c'est parce que tu n'as pas le comportement que je t'ai demandé, tu n'as pas fait ce que je t'ai dit, et ainsi de suite. Le pervers artistique ne se remet jamais en question, alors, comprenez bien, une personne qui est capable de se remettre en question, qui est capable de se dire oui, j'ai merdé, qui est capable de faire un dépassement, soit pour se développer, c'est quelqu'un en fait qui est bienveillant, c'est quelqu'un qui est capable de dire oui, j'ai fait des conneries, je suis désolée, je prends compte qu'aujourd'hui, il y a des choses que je ne peux pas continuer à faire, il faut que je change. Donc il est capable de changer. Le pervers artistique n'est pas capable de changer. Un autre site, c'est que cette personne aussi, pour savoir qu'elle n'est pas un pervers artistique, elle est très attachée aux cultures universelles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sa religion, sa façon de vivre, sa façon qu'il a été éduqué, sa philosophie, il y est attaché, c'est-à-dire à sa culture, un exemple Noël, toutes ces choses, pour lui c'est important. Parce qu'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est bienveillant avec les gens qui l'entourent. C'est quelqu'un qui a vraiment en fait, cette capacité de dire, j'appartiens à ce type de communauté, j'ai été éduqué. De cette façon, ma philosophie est comme ça, alors qu'un pervers artistique, la seule chose qu'il pense, c'est à son bien-être, c'est à son affirmation de soi. J'existe, je veux qu'on fasse ça pour moi, je veux que tu m'obéisses, je veux te contrôler, je veux te détruire. Alors qu'une personne qui est capable en fait de dire, voilà, j'ai ma philosophie universelle, j'ai mes croyances, j'ai toutes ces choses, ça montre tout simplement que c'est une personne qui est bienveillante, qui est capable de se mettre en fait dans tout simplement le moule de la société en quelque sorte. Alors que le pervers artistique, c'est une personne qui ne veut pas se soumettre, qui ne veut pas avoir de règles, de jugement, de toutes ces choses en fait qui vont l'empêcher d'exister. Parce que son besoin d'exister, son besoin de reconnaissance est extrême. Ensuite, l'un des autres signes et des autres preuves qu'il n'est pas un pervers artistique, c'est qu'il prend soin, il prend conscience de la sécurité de son entourage, de ses amis, de sa famille, il prend conscience de leurs besoins, de leurs besoins de sécurité, il fait attention aux gens qu'il aime, il va prendre soin d'eux, il va les écouter, il va prendre son temps pour leur apporter certaines choses, pour leur faire à manger, être là pour les aider et les soutenir. Un pervers narcissique le fera, mais seulement en fait aux gens qui lui apporteront quelque chose, il le fait pour les manipuler. Une personne qui va vraiment travailler sur elle, qui va avoir la capacité de vraiment se dépasser, qui va avoir cette capacité vraiment, vraiment, vraiment de se dire ok, comment je peux faire pour m'améliorer ? Il n'est pas un pervers narcissique. Parce qu'une personne qui est pervers narcissique ne peut pas se remettre en question, ne va pas chercher à s'améliorer, ne va pas chercher à dire oui, j'ai fait de la merde. Il n'est pas capable de faire ça parce qu'il s'est coupé de toute empathie, il s'est coupé de tout ce qui fait en fait de lui une personne qui est capable de se remettre en question. Pas d'empathie, pas de remords, pas de regrets. Alors qu'une personne qui est capable et ça c'est un autre signe et une preuve, c'est une personne qui va se dire ok, je vais essayer de m'améliorer pas pour gonfler mon ego, pas pour bien paraître, mais juste pour devenir une meilleure version de moi-même afin d'apporter le meilleur aux gens qui m'entourent et de me sentir bien dans ma peau, de me sentir bien dans qui je suis. Ce genre de travail sur soi, de développement personnel permet en fait de s'épanouir, de pouvoir devenir une meilleure version de soi-même et surtout plus de devenir soi-même, d'être en phase avec qui on est, avec qui on voudrait être. Le pêle narcissique n'est pas capable de se dire ok, j'ai envie de m'améliorer, j'ai envie de changer, j'ai envie de devenir une meilleure version de moi-même parce que je veux apporter plus, je veux rendre le monde meilleur. Non, le pêle narcissique est une personne qui veut juste une chose contrôler, détruire, exister aux yeux des autres, être le meilleur. les règles, il s'en fout, la loi, il ne va pas en fait se soumettre à la loi parce que lui, il est au-dessus de tout. Vous comprenez ? Et ça, c'est des signes à prendre en compte une personne qui est bienveillante, qui essaye vraiment de se remettre en question, qui travaille sur elle au quotidien, qui va dire ok, j'ai fait de la merde, qui ne va pas dire c'est de sa faute, c'est de la tienne, tu as fait ce que je te dis, ça, une personne qui est toujours à reporter et jamais à se remettre en question, c'est qu'il y a déjà un problème dans le dysfonctionnement, un dysfonctionnement qui ne permet pas à cette personne d'évoluer sainement et il faut sortir de ce schéma. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, la perversion narcissique existe. Mais on ne peut pas traiter parce qu'une personne a tendance des fois à mentir, à être impulsive, à avoir des comportements de jalousie, maladie, c'est un pervers narcissique. Il faut vraiment prendre conscience qu'aujourd'hui, ils existent. Mais prendre conscience que leurs attitudes, leur comportement, ce n'est pas un signe qui fait de cette personne qu'elle est non un panamastique. Je veux que vous preniez en compte ça. Et si vous voulez savoir vraiment ce qu'est un panamastique, il y a une playlist qui va s'afficher ici. Allez voir les différentes vidéos que j'ai faites. Vous allez pouvoir vraiment comprendre ce qui se passe, comprendre oui ou non est-ce que c'est un PM. Et à ce moment-là, si vous avez besoin de conseils, d'un suivi, n'hésitez pas à me contacter, à voir et à visiter vos sites internet. Je vous répondrai et on mettra un coaching sur mesure en place pour vous. Merci d'être là. Merci pour vos likes. N'hésitez pas à vous abonner. Quant à moi, je vous dis à la prochaine et bye bye les amis.